bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans sorties promenade sport et aujourd'hui le petit plus une partie cinéma dans la promenade alors on est toujours sur mon endroit préféré donc le col de coupé à la bastide donc sauf que là au lieu de démarrer depuis le haut on est vraiment sur la partie basse donc de la randonnée vraiment là où on peut laisser le véhicule en premier se garer et accéder au sommet mais là c'est beaucoup plus long mais aujourd'hui je me suis arrêté là pour faire une petite parenthèse sur la particularité de la promenade donc comme je vous l'ai dit on va aborder la partie cinéma alors avant tout ça je vais d'abord vous montrer une fois de plus bas tous les animaux qu'il peut y avoir ici en liberté donc il ya le camion derrière moi et on va aller voir nos collègues les chevaux les vaches les animaux tout ça vous comme ça vous pourrez voir que maintenant vous promener avec les enfants pour les touristes qui connaissent pas le coin vous verrez que c'est très très agréable je tourne et je vous montre ça et voilà comme vous pouvez voir ils soient quelques bonjour comment ça va ouais ouais magnifique mais soit donc voilà toujours en liberté avec le super panorama derrière moi un qui est déjà magnifique même à cette altitude là donc ici on est au je sais pas on doit être entre 900 900 et 1000 mètres à peu près donc voilà c'est le départ vraiment le départ le départ de la randonnée pour les plus grands sportifs et ce qu'ils aiment les grands circuits quoi donc un plus petit ici et pas loin vous voyez ils sont tranquilles et on va aller voir les un peu plus costauds qui sont là ils sont en train de venir tous me voir là ils me rejoignent en face de moi alors j'ai de la chance aujourd'hui j'ai pas trop de vaches mais j'ai beaucoup de chevaux je sais pas comment ça se fait donc voilà deux magnifiques femelles qui sont des chevaux de travail elles sont belles regardez tout ce qui arrive voilà les copains comment ça va ça va vous êtes magnifique magnifique troupeau n'est ce pas regardez ces couleurs ça fait du bien le matin voilà bonjour comment ça va toi tu es venu me dire bonjour c'est magnifique bien bien dire bonjour à la caméra ça va voilà donc comme je le recommande à chaque fois on n'insiste pas avec les animaux voyez ils viennent vous voir s'ils ont envie mais il faut jamais les contraintes jamais les forcer surtout quand ils sont en liberté voyez elle est juste venue me dire bonjour elle était curieuse un petit voilà un petit geste à la main et elle repart avec son troupeau elles sont magnifiques un tu vois chérie ça c'est pour toi la petite dédicace là ça va te plaire ça tu vois christelle tu aurais dû venir avec moi je te l'avais dit mais je t'aime et oui mon coeur il faut te mettre au sport avec moi un peu plus même si tu me soutiens déjà beaucoup je t'aime voilà il y a les autres qui arrivent là bas tu vois mon petit coeur c'est beau ça vous êtes joli bon voilà les amis allez je vais vous expliquer le pourquoi du comment donc cette vidéo la partie cinéma donc comme je vous le dis on est toujours sur ma randonnée préférée à la bastide et alors je vais vous faire une petite dédicace aujourd'hui une parenthèse sur la partie cinéma alors pourquoi parce que vous devez tous connaître le grand film français le pacte des loups donc voilà le plus grand acteur principal c'est vincent cassel donc qui est forcément un de mes acteurs préférés pour ma génération parce qu'il a fait ses débuts dans la haine et que depuis ben je le soutiens parce que je trouve que tous les rôles qui fait et chaque personnage qui joue il en est vraiment imprégné c'est énorme quoi je trouve que ouais ce qui fait ressortir à l'écran c'est juste magique l'interprétation donc je sais aussi que vincent cassel a produit oxmo puccino pour la chanson ne me quitte pas et donc alors aujourd'hui voilà on est sûr voilà ce petit chemin où le film a été tourné quasiment intégralement ici sur toute la partie du chemin où je me promène quoi donc voilà faut savoir que si vous venez dans le coin vous trouverez facilement à l'office de tourisme bas la petite explication donc là je vais vous montrer le panneau avec le chemin à suivre donc ça c'est ce que vous trouverez en bas une fois que vous serez garés ici quoi que vous indiquera comment accéder au chemin de randonnée avec le long du chemin il ya un code couleur c'est une tête de loup qui est bleu et jaune et ça indique à chaque chaque fois que vous verrez ce petit logo il ya une décennie du film qui a été tourné à cet endroit là donc je vous invite vraiment tous à venir découvrir ce site et cette montagne qui est vraiment magnifique et qui ben voilà fait parler d'elle aussi à travers ce film donc voilà une fois de plus je vous invite à regarder aussi ce film le pacte des loups en sachant que pour la petite histoire c'est tiré d'une légende un peu réelle quoi c'est à dire que à cette époque là dans toutes les baronnies il y avait vraiment une série de meurtres sur les bergères et leurs enfants dans les montagnes et ben on savait pas d'où ça venait quoi donc beaucoup ont cru que ça venait des loups parce que les personnes étaient attaqués démembrés déchirés dévorés et donc quelques temps après c'est là que ben le loup a disparu en france quoi parce que vraiment à cause de cette série de meurtres les rois le roi à l'époque ainsi que toutes les personnes sa cour qui l'accompagnaient ont décidé de faire taire cette légende et cette rumeur en faisant assassiner tout simplement les loups donc c'est de là qui est partie la plus grande chasse à loups de tous tous les temps qu'a connu l'homme quoi donc voilà et à la fin de la rasia des loups les meurtres ont cessé quelques temps mais ça a été je sais plus c'est quelques semaines ou quelques mois après les meurtres sont revenus à la une quoi mais plus personne ne parlait de cette affaire quoi donc voilà pour la petite info utile et la partie cinéma et puis ben vincent cassel si un jour tu regardes cette dédicace pense toi sur la musique ça me ferait plaisir parce que c'est le même milieu donc voilà je vais vous faire un petit point de vue sur les vaches qui viennent me rejoindre et ben je vais démarrer la balade et je vous reprendrai en cours de route quoi voilà je vous fais des gros bisous je vous remercie encore pour le soutien n'oubliez pas les j'aime les abonnements merci la famille merci le nord et dédicace à tous ceux qui me soutiennent je vous embrasse tous et à très bientôt merci ciao les loulous voilà les copines comment ça va voilà toujours surveiller ses arrières et voilà à très bientôt pour d'autres aventures merci bisous